La voix comme instrument Et donc comme dernier point d'appui, comme dernière fondation que je voudrais aborder avec vous, on va maintenant qu'on parle de la voix ensemble. La voix comme instrument, puis la voix comme variété vocale, en termes de palette vocale, de diversité, de musicalité, de rythme. Quels sont les problèmes récurrents qu'on rencontre la plupart du temps avec vos élèves ? En termes vocales, si on ne parle que de la dimension vocale, qu'est-ce que vous verriez comme problème récurrent ? Sans dire que tous les élèves ont des problèmes, mais... Le volume, bien sûr. Oui, le volume, faire porter sa voix, tout le monde est d'accord, plus ou moins. Vous ne faites pas articuler. Oui, clarté de la diction. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? La monotonie. La monotonie, oui. La rapidité. Le débit, oui. Je pense que c'est quatre points. Le volume, le débit, la clarté de la diction, et puis la monotonie. Donc il s'agit, quand on aborde la voix, sans micro donc, il s'agit d'aborder la voix comme un instrument. Et à cette occasion, je voudrais faire un parallèle avec un grand chanteur. C'est ça que la voix est notre instrument. Un grand chanteur du passé, qui était Enrico Caruso. Caruso, c'est le nom que tout le monde connaît. S'il y a peut-être un nom avec celui de la calace, c'est celui que tout le monde connaît. Et Caruso, c'est un artiste vraiment à part. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est le premier artiste lyrique. La première voix qu'on a enregistrée sur disque, à la fin du 19e siècle. Et deuxièmement, pour ceux qui l'ont connu, c'était apparemment la voix la plus extraordinaire qui soit. Et de ce point de vue-là, il paraît que le disque ne fait pas honneur au caractère exceptionnel de sa voix. Mais alors, ce qui est intéressant de voir avec Caruso, il y a un témoignage, celui de son médecin qui parle de sa voix, qui essaie d'exprimer, de cerner en quoi sa voix est exceptionnelle. Son médecin, parce que Caruso, c'était un homme très malade, il est mort assez jeune, il fumait beaucoup. En fait, il s'est battu toute sa vie avec son corps. Mais qu'est-ce que nous dit son médecin ? Son médecin, il nous dit, ce qui était incroyable quand Caruso chantait, c'est qu'on entendait parler. On entendait Caruso, l'homme, parler. Et derrière, on entendait un violoncelle qui jouait. Il y avait ces deux choses-là quand il chantait, ces deux dimensions. Et quelque part, effectivement, la voix, c'est un peu un violoncelle qui parle. On peut dire que c'est un violoncelle qui parle, un instrument à cordes. Mais on a ce son vibratoire et puis dessus, on a les mots qu'on va articuler. Alors qu'est-ce qu'il me faut pour faire du son avec mon violoncelle, pour qu'il fonctionne ? Il me faut les cordes, puisque c'est un instrument à cordes. Il me faut mon archet et puis il me faut la caisse de résonance pour que les notes créées par le frottement de l'archet contre les cordes soient amplifiées, puis puissent porter, être attendues des autres. Alors, on est un instrument à cordes dans la mesure où on a des cordes, des cordes vocales, de petits muscles, de petites membranes, au maximum de 2 cm de longueur, mais qui peuvent quand même remplir, quand on parle de chant l'érique, remplir un auditorium de 20 000 personnes, un théâtre romain de 20 000 personnes, sans micro, extraordinaire. On a l'archet, alors qu'est-ce que c'est que l'archet, dans la voix humaine ? Oui, tout à fait. L'archet, c'est l'air. Je dirais même que c'est le souffle. Je vais faire une petite distinction entre les deux. Parce que, si vous connaissez les instruments à cordes, avant de jouer d'un instrument à cordes, voilà comment est mon archet. Il est tout détendu. Les crins sont détendus. Et si je veux jouer, déjà, si je joue comme ça, sans... J'ai le son qui porte, mais je n'ai pas du tout de nuances. Je peux jouer que comme ça. Je suis obligé d'écraser les crins entre les cordes. Si maintenant, je tends mon archet, une petite vis sur le côté qui va tendre les crins, là, j'ai de la tension. Et là... Il y a des nuances, sans être trop peu bitch, mais j'ai du son des pianos. Je peux jouer avec mon son. C'est pareil pour la voix humaine. La voix humaine, elle a besoin d'un archet tendu. Elle a besoin d'un air qui est compressé. Si je vous parle sans air compressé, comme j'ai parlé à Benoît, ici, derrière la caméra, il va très bien m'entendre, mais j'ai sans doute avoir du mal à me faire comprendre les gens qui sont au fond de la pièce, même de me faire entendre. C'est très confortable pour moi. Je fais pas mal à ma gorge. Je crée pas de tension, mais la plupart des gens derrière n'entendent sans doute pas ce que je dis. Donc comment le corps va compresser l'air ? Et de toute façon, il sait le faire. Quand on naît, quand on arrive au monde, quand on naît au monde, les bébés, on le sait tous, ont cette capacité fantastique à se faire entendre, n'est-ce pas ? Même durant la nuit. Parce qu'en fait, ils ont ce système dans leur corps, ce système de compression de l'air, il est en place. Ils l'ont pas encore modifié, ils l'ont pas influencé. Et c'est ensuite, en grandissant, quand on est enfant, on fait beaucoup de bruit. Donc qu'est-ce que nous disent nos parents ? Chut, tais-toi, tu fais ton bruit. À l'école aussi, normal, on trouve sa place, on trouve son espace dans l'espace social. Et il faut aussi laisser de la place à la voix des autres. Donc instinctivement, on a tendance à mettre une surdine à notre voix. Comme cette surdine ici, pour les instruments raccants, vous avez une surdine sur les violoncelles qui va atténuer la vibration. Atténuer une sonde, comme ça. Alors, pour retrouver cette liberté et essayer de réengager ce système de compression du son, il va s'agir justement de laisser le diaphragme fonctionner, lui redonner sa liberté. Mais un petit exercice que je vous soumets, on peut faire ensemble un petit exercice respiratoire pour travailler justement cette compression du souffle. Alors, assis, on va placer juste une main sur l'abdomen ou deux d'elles. Et on va d'abord expirer. Très souvent, quand on travaille la respiration, on se focalise, on se concentre sur l'inspiration. Cette façon, on va d'abord expirer. On va expirer en utilisant les muscles expirateurs abdominaux qui sont là sous nos mains. Donc, imaginez que vous avez une paille là sous le masque. Vous faites un petit haut, comme si c'est une petite ouverture avec vos lèvres et vous expirez de l'abdomen. En essayant de produire le souffle le plus fin, le plus régulier, le plus long possible. Quand vous êtes arrivé à bout, vous sentez les muscles abdominaux qui rentrent. Vous relâchez la paroi abdominale. Et qu'est-ce que vous sentez au miracle ? Que l'air revient de lui-même. Et moi d'ailleurs, je vous parle. Si j'expire, je fais cet exercice. Et je détends la paroi abdominale. Je n'ai pas besoin de prendre plus d'air pour vous parler. Ne serait-ce que pour dire une phrase assez courte. Donc, cette façon de respirer, c'est la façon dont on respire le corps pour parler. La façon saine de respirer pour parler, c'est l'air revient de lui-même. Mon diaphragme est en place. Tous les muscles savent quoi faire. Ils vont compresser le souffle pour me donner l'énergie suffisante à ma voix pour qu'elle porte. Et j'ai juste à me préoccuper d'être détendu et de relâcher à l'inspiration. Je peux d'ailleurs faire une petite gamme sur cet exercice. Je sais varier ma voix en intensité en adressant mon regard. Je sais varier ma voix en intensité. Je sais varier ma voix en intensité. Je sais varier ma voix en intensité. Petit exercice de gamme aussi que vous pouvez faire avec vos élèves et en prenant comme ça différents points dans l'espace. Différents points de repère pour justement varier les volumes vocaux. Ça, c'est pour les cordes. Et mon archet, j'ai enfin la caisse de résonance. Alors la caisse de résonance, c'est le corps. Notre corps dans son ensemble, notamment la poitrine, mais aussi ce qu'on appelle les résonateurs. Les résonateurs, c'est quoi ? Ce sont toutes les cavités sublaryngées au-dessus du larynx qui vont, comme le dit le phonéâtre Jean Habitbol, d'une très belle façon dans ses ouvrages, ils parlent des sculpteurs de la voix. C'est les résonateurs qui vont venir sculpter la vibration de mes cordes vocales, la vôtre aussi, et faire de votre voix cette empreinte unique qui n'appartient qu'à vous. Donc voici les résonateurs un peu plus schématisés. On a le pharynx à l'arrière de la bouche. C'est un résonateur qui est mobilisé, qui ressent beaucoup mieux, et d'ailleurs qui agit sur notre voix dès qu'on se met à Baillé par exemple. C'est l'arrière des résonances qui donnent à ma voix une résonance plus grave. Il y a la bouche, bien sûr, puis il y a toutes les cavités nasales qui notamment en français vont nous permettre de vocaliser les voyelles nasales qui n'existent pas dans toutes les langues. Un très court exercice ensemble sur l'exploration de ces résonateurs. On peut le faire assis. Pour rester assis, on va s'aider de notre bras, qui va être notre repère. On va faire la sirène. On va essayer de produire déjà la voyelle A, la plus relâchée possible. Pensez au A de ami et pas au A de amme et pas au A de ami. Donc un A plus vertical qu'horizontal. Est-ce qu'on peut tous dire A ensemble comme ça ? Aaaaaah ! Encore ! Aaaaaah ! Super ! On va faire la sirène. On va placer une de nos mains comme ça très haut, le plus possible dans l'espace, sans tendre l'épaule. Et on va produire le son le plus aigu qu'on peut produire sur cette voyelle Aaaaaah ! Et en descendant jusqu'à la note la plus grave qu'on puisse produire. On va essayer de faire ce voyage vocal, de l'allonger le plus longtemps possible, ensemble. On y va. Aaaaaah ! On va encore l'allonger un petit peu. Un monsieur était resté en l'air. C'est pas grave. Alors, est-ce qu'on sent notre voix voyager dans ce petit exercice ? Alors qu'est-ce qui voyage ? C'est pas tant la vibration qui ne bouge pas des cordes vocales, ce qui va voyager c'est la résonance. C'est-à-dire, mon corps, notre corps agit comme une cathédrale au son. Donc les fréquences graves vont résonner dans les parties graves du corps qui ont des fréquences de résonance graves. Et les fréquences aiguës de la vibration vont résonner, vont trouver résonance dans les résonateurs. Donc, plus le corps est ouvert, le corps agit comme une cathédrale, plus on aura de son. Donc une leçon, un élément important à retenir, c'est que travailler sa voix, c'est travailler le souffle, et c'est travailler la résonance. Et en termes de résonance, on pourrait dire de façon assez poétique que travailler sa voix, c'est faire de l'espace en soi. Travailler pour faire de l'espace en soi. Et notamment, pour les élèves qui ont du mal à faire porter leur voix, c'est aussi une question de détendre la mâchoire, de laisser la bouche s'ouvrir suffisamment. Alors là aussi, culturellement, c'est pas toujours très élégant d'ouvrir beaucoup la bouche, mais prendre conscience que c'est aussi un espace de résonance privilégié. Et à terme, ce travail vocale, pour le coup, c'est sans doute un travail qui nécessite un petit peu plus de long terme. C'est pas un travail qui va se faire tout de suite. On va pas observer tout de suite des changements. C'est le côté travail de l'instrument. Mais il vaut vraiment le coup. Et ça prend pas tant de temps que ça. Il s'agit de quoi ? De 10-15 minutes, assez régulièrement. Peut-être une fois par jour, si on peut se trouver, se créer cet espace pour travailler son souffle, se connecter à sa respiration, faire quelques exercices vocaux. Prenez une personnalité comme Margaret Thatcher dans les années 70. C'est un exemple parmi l'autre d'une personne qui a vraiment changé la résonance de sa voix. D'ailleurs, elle a pas changé son timbre de voix. On peut pas changer son timbre de voix. Mais ce qu'elle a changé, quand on regarde les extraits vidéo, elle a vraiment changé la façon dont elle utilise des résonances dans son corps. Et la voix, c'est un instrument fantastique. C'est mille nuances. C'est une variété incroyable de couleurs pour faire passer son message. C'est un amplificateur émotionnel absolument considérable. Et c'est aussi par la voix qu'on entre en résonance avec les autres, qu'on touche les autres. C'est ma voix qui va résonner dans votre corps, dans vos oreilles et faire passer le message. Je vous ai raconté une petite histoire sur la voix parce que je trouve qu'elle vaut quand même le coup. Une histoire personnelle. Mais il y a quelques années, mon père nous emmène, moi et mes frères et soeurs, quand on était encore enfants, dans le village de son enfance, avec ses cousins, ses frères et soeurs, ils passaient ses vacances. On arrive près de la maison, ils nous montrent, assez émus. Voilà, c'était là. Et là, il y a une dame qui me passe dans la rue, une dame âgée du village. Et elle entend de loin, elle fait Jean. Et ça faisait 35 ans qu'elle n'avait pas vu mon père. Et elle a reconnu à la voix, elle l'a reconnu aux intonations de sa voix, à sa prosodie. 35 ans plus tard, elle a gardé en mémoire l'empreinte vocale de mon père. C'était assez incroyable. Tous les deux, ils étaient très émus, très surpris aussi d'ailleurs. Et elle, c'était instinctif. Elle n'a pas eu besoin de penser. Cette voix, c'était celle de mon père pour elle. Donc, comment elle l'a reconnu, ce n'est pas tant autant. Parce qu'évidemment, lui, il a quand même muet. Mais elle l'a reconnu à sa prosodie, aux accents, à la musicalité de sa voix. Et c'était la dernière fondation, le dernier point de la suite que je voulais évoquer avec vous. c'est la variété vocale. Alors, si je prends mon violoncelle, voici un exemple musical de comment je pourrais jouer, on va dire, autour de 12-13 ans. Vous vous moquez, c'est pas gentil. Alors, si on regarde la partition du prélude de la première suite de Bach, c'est exactement ça. Toutes les notes y sont, c'est le bon rythme et tout. Est-ce que ça vous plaît ? Non, c'est pas franchement de qualité concert. Alors, encore une fois, je ne suis pas Rostropovitch, mais avec les années, on peut arriver, ensuite j'ai pu arriver à ça. Il est très, très faux parce qu'il a pris le froid de la pièce. Mais voilà, ça vous donne une petite idée. Alors, qu'est-ce qui change entre le premier et le deuxième extrait ? Encore une fois, je ne vais pas Rostropovitch, mais est-ce qu'il y a une différence ? Il y a des nuances. Il y a des nuances. Il y a un phrasé. Oui, exactement. Madame, mes employés, un mot très important, il y a un phrasé. Et ça, au conservatoire de Rennes, du coup, j'ai dû attendre des années-là avant que ma prof m'en parle. Elle disait, là, on va travailler l'interprétation. On va plus juste lire les notes sur la partition, blanche, croche, croche, blanche, noire, etc. On va dire quelque chose. Ça commence à devenir intéressant. Mais c'est exactement la même chose pour la parole. Et ce dont on a envie de sortir, c'est de la prosodie, justement, de la récitation ou de la lecture. D'ailleurs, ce qui est impressionnant, qui est vécu en Angleterre, je travaille aussi sur la prise de parole en Angleterre, la prosodie de la lecture, elle est la même dans la plupart des langues. C'est-à-dire, les gens ont la même façon, le même rythme, les mêmes temps de silence quand ils lisent en anglais qu'en français, par exemple. C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement monotone, de toujours répéter. Donc il y a cet élément-là dans le rythme. Le rythme, c'est quelque chose de régulier, de récurrent, c'est un tempo, comme la respiration, comme le rythme de carrière, qui nous donne aussi un point de repère. Mais le rythme, c'est aussi la variété, quelque chose qui a du rythme. Un bon film, un bon livre, un bon morceau, une bonne chanson, c'est quelque chose qui va nous surprendre à travers l'usage du rythme. D'ailleurs, on regarde une chanson, c'est intéressant dans la structure d'une chanson, il y a souvent couplet à refrain, couplet à refrain, puis à un moment, il y a un pont, il y a quelque chose qui change du couplet à refrain, sinon ça devient extrêmement répétitif. Donc, arriver à faire prendre conscience aussi aux élèves qu'on peut donner du rythme à sa parole, qu'on peut consciemment rendre sa parole vivante. Et on est très sensible à la prosodie, à la musicalité de la parole. Il n'y a qu'à penser à l'apprentissage du langage. Quand les bébés naissent, qu'est-ce qu'ils commencent à faire quand ils apprennent le langage ? Pas comme nous, quand on apprend, si on apprend l'allemand ou une langue étrangère, on va dire des mots. Pendant quelques mois, quelques semaines, ils font... Ils entendent la musicalité de la langue, de la langue internelle, qu'ils vont d'abord imiter, puis ensuite, ils agitent des sons dessus. Mais c'est donc d'abord ce phrasé de la langue qu'ils perçoivent. Et d'ailleurs, pour moi, les très bonnes méthodes d'apprentissage des langues, comme Assimil, pour toutes les langues de Coteu Institute, pour l'allemand, ce sont des méthodes où ils vous disent d'abord exposer, écoutez beaucoup, écoutez, écoutez, écoutez la langue étant parlée. Imprégnez-vous de la musicalité de cette langue. Et il s'agit donc de donner, à travers les nuances, le rythme, les silences, il s'agit de donner du sens au mot. Et d'ailleurs, si on regarde le mot sens, il y a trois sens au mot sens. Il y a le sens, la signification, il y a le sens direction, donc on retrouve cette notion d'adresser la parole, et puis il y a le sens charnel, les cinq sens, que les mots aussi puissent toucher les gens. Et je pense que c'est une dimension très importante de faire prendre conscience aux élèves qui le font assez naturellement, très certainement quand ils ont des discussions entre eux, ils mettent beaucoup de vie dans leurs propos, qu'ils peuvent aussi animer, mettre de la vie dans leurs propos quand il s'agit de faire un exposé sur une matière qui leur paraisse même un peu sèche. C'est très important. Deux illustrations, juste pour terminer sur ce point d'appui de la palette vocale. Ça, c'est une de mes partitions violoncelles. Encore une fois, on a une partition, puis on la travaille, on commence à la noter, on met des respirations, des lignes pour le phraser, des doigtés, bref, on se l'approprie. Et que le texte, qu'un support de discours, devienne aussi une partition pour les élèves, qu'ils puissent la noter, le travailler avec différentes couleurs, qui lui donnent de la forme, qui lui donnent de la vie, qui lui donnent de l'esprit. Petit outil mnémotechnique, la palette vocale. Donc, cinq mots repères qui commencent par P pour donner de la couleur, parce qu'après tout, on travaille l'art oratoire, on est aussi des artistes. Donc, la puissance, le volume, la prononciation, la qualité de la diction, le phraser, la qualité du phraser, qu'est-ce que je vais grouper comme mots pour me faire comprendre, pour donner du sens, et aussi parfois de la poésie, de l'envol. La pulsation, la notion de tempo, de rythme, et enfin les pauses, les silences, qui ne l'oublions jamais. Le silence, c'est une brique à part entière de la parole. Un discours sans silence, c'est un discours complètement indigeste. Et tout ça me permet de développer et d'asseoir ma présence vocale. J'ai le fait son réunir. c'est un discours qui, c'est une brique à part, c'est le silence, c'est le silence, c'est le silence, c'est le silence. Sous-titrage FR ?